الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب مكارم الأخلاق للإمام الطبراني باب في فضل إطعام الطعام Alors on est dans le livre مكارم الأخلاق et au chapitre le mérite de donner à manger et on est dans le hadith 183 قال الطبراني حدثنا أبو يزيدنا القرات ريسي حدثنا المعلا ابن الواليد القاعقاي حدثنا هاني ابن عبد الرحمن ابن أبي عبلا حدثني عمي إبراهيم ابن أبي عبلا قال كنا نأتي أم الدرداء عند باب الأصباط في مسجد بيت المقدس فنجلس إليها فتحدثنا فقلما نقوم من عندها حتى تدعو لنا بطعام نصيب حلواء وغير ذلك Alors الطبراني est rapporté par une chaîne de quelqu'un qui s'appelle هاني fils de عبد الرحمن fils de أبي عبلا il rapporte de son oncle paternel إبراهيم fils de أبي عبلا il disait on allait vers أم الدرداء la compagnante à côté de la porte on dit باب الأصباط c'est à Jérusalem à Al-Quds dans la mosquée il dit vers la mosquée il dit on s'assoit et elle nous rapporte le حدث le حدث c'est à dire elle nous rapporte qu'est-ce qu'elle a entendu de la part du prophète عليه الصلاة ou de certains compagnons il a dit c'est rare qu'on se lève de chez elle avant qu'il nous donne à manger des choses sucrées et autre chose حلواء et autre chose قال الطبراني حدثنا أحمد بن حدثنا أحمد بن داود المكي حدثنا إبراهيم بن عرعرة السامي حدثنا فضالة بن حسين حدثنا فضالة بن حسين عن محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرضت على أحدكم الحلواء فليصب منها وإذا عرض عليه الطيب فليصب منه يعني ليأخذ ليتناول alors الطبراني a rapporté de محمد fils de Amr qui rapporte d'Abi Salama qui rapporte d'Abi Huraira il a dit que le messager de Dieu a dit si on propose à quelqu'un une nourriture sucrée qu'il touche qu'il prend et si on lui propose du parfum qu'il accepte et qu'il accept qu'il accept qu'il lui met le parfum qu'il Rade le Dereur Le Abbaais Ibn Abdel Muttalib Cela yuftey et yufque-le-nad Et cela yut-e-m'taham Regardez ce qui est là-t'e-m'le-c'e-m'le-n J'baye d'Allah Ibn Abbaais Ibn Abbaais Ibn Abbaais Ibn Abbaais Iwttey Il y a rapporté de son père Ibrahim Al-Jumahi, qui a dit qu'un bédouin est arrivé à la maison d'Al-Abbas, fils d'Abdol Muttal. Et il a dit à côté, il y avait Abdullah Ibn Abbas qui donnait la fatwa aux gens, à chaque fois qu'on lui pose les questions, il répond. Il ne recule pas ou il n'empêche pas des questions, il accepte les questions et il répond. De l'autre côté, il a dit qu'il y avait Abdullah Ibn Abbas, il donne à manger aux gens. Alors l'Arabie a dit, celui qui veut le bas monde et l'autre de là, qu'il vient vers la maison d'Al-Abbas. Celui-là, il donne la science et le fuqh et l'autre, il donne aux gens à manger. Nous, c'est ce qu'il a dit le bédouin au sujet d'Al-Abbas. Nous avons appris chez... Notre Cheikh, Cheikh Abdullah, à Beyrouth, qui est de l'Éthiopie de Harar et qui a habité dans le pays du Cham. À un certain moment, ils étaient à Damas, puis il est venu à Beyrouth. Et on partait chez lui, on apprend chez lui. On ne dépense rien parce que là-bas, on mange deux fois par jour. Il nous donne à manger et on apprend chez lui. Et personne ne rentrait dans sa maison sans boire, il ne quitte jamais sans boire quelque chose. Du thé rouge ou du thé avec le lait ou il mange. Tandis que ceux qui viennent chez lui pour apprendre, on ne payait rien, nous. On ne payait rien pour manger. Plutôt, on mange là-bas. Il y avait le repas qui est fait pour ces gens-là qui sont venus pour apprendre et on apprend. Et lorsque le Cheikh Abdullah, notre Cheikh, est mort, il n'a pas laissé une maison pour lui, il n'a pas laissé un verger, il n'a pas laissé un bâtiment, il n'a pas laissé des villages pour lui. Mais il a laissé des manuscrits, des grands manuscrits très importants et très rares dans le monde islamique et parmi les plus importants des manuscrits qui existent. On va dire, on dit, on dit, on dit, on a dit, on dit. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit, j'adda Il dit, on 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 dit, il n'a pas laissé des manuscrits, on dit, eh, z'habit. Alors, Tabarani a rapporté de Zubair qui a dit qu'Ubaidullah ibn al-Abbas, c'est le frère d'Abdallah ibn al-Abbas, ou les moutons, dans l'endroit qui s'appelle actuellement, on dit Mazzaratu ibn al-Abbas, c'est-à-dire la boucherie ou l'abattoir d'Abdallah ibn al-Abbas, parce qu'il l'égorgeait là-bas et il donnait sur place, et par la suite il prend chez lui à la maison et il prépare à manger. Et c'est pour cela qu'on a dit, cette place c'est l'abattoir d'Abdallah ibn al-Abbas. قال, Tabarani, حدثنا أحمد ibn yahyye ibn thalab el-Nahwi, حدثنا علي ibn al-Muhammad el-Madaini, قال, كان عبدullah ibn al-Abbas yuhraq له في كل يوم dm-gezur, أو مثل ذلك من الجزور من الغنم. كل يوم يضبح له إما جمل أو مثل الجمل من الغنم, يعني مثلاً خمسة أو ستة أو سبعة من الغنم يضبح مكان الجمل. Alors on rapporte, il a dit, Tabarani, il rapporte de Ali, fils de Muhammad al-Madaini, il a dit, tous les jours, on égorge pour Abdullah ibn al-Abbas soit un chameau ou l'équivalent des moutons, c'est-à-dire un chameau qui est équivalent à cinq ou à six ou sept moutons. Alors si on n'égorge pas un chameau, on égorge plusieurs moutons à la place du chameau. قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب, حدثنا أحمد بن يحيى بن ثعلب النحوي, حدثنا محمد بن سلام الجمحي, حدثني أبان بن عثمان, قال أراد رجل أن يسوء عبيد الله ibn al-Abbas, يعني يعمله ضرب, أراد أن يؤذيه. فذهب إلى وجوه الناس فقال إن عبيد الله ibn al-Abbas يقول لكم تعالوا تغدوا عندي اليوم تعالوا يقول لكم أدعوكم إلى الطعام فأتاه الناس حتى ملأوا الدار ملأوا البيت فقال ما شأن الناس عبيد الله ibn al-Abbas قال ما شأن الناس ما الذي أتى بهم فقيل رسولك أتاهم فعرف من أين أتي فأول شيء فقال فقيل رسولك أتاهم أنه أنت أرسلت واحد إليهم هو قال يقول لكم عبيد الله ibn al-Abbas فقل رسولك أتاهم فعرف من أين أتي عرف أنه فلان الذي دبر لي هذا الأمر يقول لهم تعالوا عرف من أين أراد أن يسيئ إليه فأمر بالباب فأغلق وأرسل إلى السوق فجاء بالفاكهة كلها وكان فيما أكلوا أترجا بعسل أترج مع العسل هذا من جملة الفاكهة وبعث قوما فشووا وخبزوا فأتوا به فأكلوا فلما فرغوا قال أليس هذا كل ما أردنا وجدنا هذا شيء فإننا كل يوم نجيبو قالوا نعم قال ما أبالي من أتاني بعد هذا خلي كل يوم يجو هؤلاء الناس فلما أردنا apporté par une chaîne d'Aban Ibn Othman qui a dit un homme a voulu faire du mal à Abbaidullah Ibn Abbas. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été vers les dignitaires dans la ville et puis il disait Abbaidullah Ibn Abbas il vous invite à manger, il vous dit de venir manger. Alors lui il est venu en plein journée et il a trouvé la maison est pleine, il y a beaucoup de monde dans la maison. Alors il a dit Abbaidullah les gens pourquoi ils sont chez moi ? Ils ont dit que c'est un délégué, c'est un messager qui est arrivé et il leur a dit de venir. Alors il a compris qu'est-ce qu'on a préparé et il a compris qui a fait toute cette histoire. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Les gens ils sont là et il faut qu'ils mangent. Après sinon on dit il nous a invités, il ne nous a pas donné à manger et on va le critiquer dans la ville. Alors il a fermé les portes et il a dit allez acheter les fruits. Ils ont acheté les fruits. Pendant qu'il mange les fruits et tout ça, lui il a demandé d'égorger et de préparer à manger le plus vite possible. Cuire et du pain. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et ceux qui ont mangé les fruits, ils ont mangé l'autre rouge qui est un fruit bon. Il a une bonne odeur et un bon goût. On a donné l'autre rouge avec le miel. Ils ont mangé l'autre rouge avec le miel. Et par la suite, une fois qu'ils ont terminé les fruits, la viande est arrivée, le pain est en amie, ils ont bien mangé. Après il a dit ces choses là, si on demande chaque jour, est-ce qu'on a les moyens ? On a les moyens d'acheter toutes ces choses là tous les jours ? Ils ont dit que oui. Alors il a dit alors que ces gens là viennent manger chez nous. Ça ne m'inquiète pas qui vient chez moi pour manger. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne me fait pas un souci que si ces gens là viennent tous les jours manger, si moi j'ai les moyens d'acheter ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, Mouhammed a dit « Donne à manger ». Répondre le salam. Lorsqu'on dit « Donne à manger », à celui qui tu connais, à celui qui tu ne connais pas, à l'étranger, à une personne pauvre, aux voisins, à tes amis, à tes frères. Tu donnes à manger ailleurs. Et réponds le salam à ceux qui tu connais, parce que le salam c'est pas seulement je salue la personne que je connais. Non. Tu salues tout le monde, même les enfants, même les grands. Tu n'as pas besoin de dire « Ah, mon salutation sera seulement pour celui que je connais. » Non. Tu adresses le salam même à des gens que tu ne les connais pas. Et tu essaies de commencer le salam en premier. Adresser le salam et le salam. Répondre au salam, c'est une obligation. Et c'est quoi le mieux ? D'adresser parce que ça montre le bon comportement et la modestie. le salam, ça montre la modestie. Et ça montre que tu respectes la personne en face de toi. Il y a des gens, ils sont avares malgré que… C'est quoi, assalamu alaikum ? C'est pas 10 francs hein. C'est pas 20 francs. C'est une parole. Et c'est pas un travail. C'est pas 30 kilos que tu portes. Assalamu alaikum. C'est tellement léger. Même ça, il n'arrive pas à le faire le pauvre. Avare, comme j'ai dit, il entend le nom de Sayyidina Muhammad a.s et il ne dit pas sallallahu alaihi wa sallam. Il est tellement paresseux, avare, même lorsqu'il entend Nabi Muhammad a.s et il ne dit pas sallallahu alaihi wa sallam. « Mais il est prêt à bavarder au sujet des tapis, au sujet des voitures, au sujet de l'argent, au sujet des commerces, au sujet des femmes, toute la journée. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ma haza, haza alamatul khidlan. C'est un signe d'humiliation, que c'est une personne humiliée. Il a toute la force dans les choses inutiles et dans le haram. Et il n'a pas la volonté dans les bonnes choses. Alors revenons, donne à manger, ne serait-ce que la moitié d'une date. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, moi soit je donne à manger, je t'invite là-bas, 200 francs, soit je donne. » Pourquoi ? Pourquoi faire ? On peut donner à manger la moitié d'une banane, le tiers d'une banane, la moitié d'une date, la moitié d'une pomme, le quart d'une pomme. Le quart d'une pomme, on est quatre, et j'ai une pomme. C'est très simple, on coupe en quatre. Et la banane, la même chose. Une pomme, une date, tu coupes. C'est le partage que Nabi alayhi salam nous a enseigné. Mais c'est pas que tu prends un coin et tu manges tout seul. C'est quoi ça ? Tu donnes à manger et tu réponds le salam. Comme je viens de dire, le grand, le petit, les gens qu'on se connaît, on ne les connaît pas. Et tu resserres les liens avec la famille, même ceux qui ne te rendent pas visite. Même celui qui coupe le lien avec toi. Toi, tu le rends visite pour chercher son agrément ou plutôt l'agrément de Dieu ? L'agrément de Dieu. Alors, tu rends visite même à celui qui ne te visite pas. Même, on dit, mais celui-là, je me suis marié, il n'est pas venu pour me féliciter. Celui-là, mon père est mort, il n'est pas venu pour donner la condoléance. Et celui-là, lorsque mon fils, il a fait une grande opération, il n'est pas venu. Et lorsque ma fille a pris son diplôme, il n'est pas venu. Moi, je vais chez lui. Oui, tu vas chez lui. Tu le rends visite. Et des fois, tu le rends visite et tu ne donnes pas beaucoup d'importance. Il suit la série turque là. Tu viens, il ne faut pas que tu parles trop. Il ne faut pas que tu le coupes. Il va être fâché contre toi. Il est en train de suivre une série turque. Il ne faut pas que tu parles. Tu pars. Tu vis l'affaire avec lui. Sinon, tu auras un problème. Il a dit au messager de Dieu. J'ai des proches. Je le rends visite. Il ne me rend pas visite. Je les soutiens. Il ne me soutient pas. Il a dit de continuer. Il a dit de continuer. Il a dit de continuer parce que c'est pas l'ego. Mais on le fait. C'est une obligation. C'est l'occasion de le rendre visite. Et si tu trouves l'occasion après la chaîne, après la série turque, une fois que ça termine, c'est là où tu peux discuter un petit peu. Et c'est là que tu auras le moment de parler un peu de l'islam, de l'imam, du paradis, de la mort, de la tombe. Des proches, c'est une obligation. Peut-être la première fois. Ils n'ont pas compris pourquoi tu es venu. Certains pensent, pourquoi tu es venu? Ils pensent que tu es venu. Tu vas lui demander qu'il te prête trois mille. Non, non, non. Je ne suis pas venu pour ni une dette, ni rien du tout. Il dit, mais pourquoi tu es venu? Je suis venu parce qu'on est alham. On est proche. Il faut se rendre visite de temps en temps. Et si tu es dans le besoin, je te soutiens. Si je suis dans le besoin, tu me soutiens. Bref. Et la dernière, Sayyidina Mohamed a dit, « Fais la prière durant la nuit pendant que les gens dorment. » La plupart des gens sont en sommeil. Ils sont en train de rêver. Mais il y a quelques couroyants qui sont debout en train de réciter le Qur'an et dans le Sajoud en train d'invoquer Allah Ta'ala al-Rahman. Alors, on espère que l'invocation est exaucée et que ces gens-là auront certains mérites. Alors, fais la prière durant la nuit pendant que les gens dorment pour que tu auras le paradis saint et sauf. «Fais la prière durant la nuit pendant que les gens dorment pour qu'ils dorment pour qu'ils dorment pour qu'ils dorment. » Et enfin, des jours très long, ils ont dit « Allah s.t. a parlé des gens du paradis et il a dit qu'ils étaient des gens qui dormaient peu dans la nuit et au temps de Sahara avant l'aube, ils faisaient l'estighfar ils demandaient à Allah ta'ala le pardon et ce sont des gens qui connaissent, il y a un droit dans leur bien et le donner à ceux qui méritent comme la zakat par exemple et des fois il y a autre chose que la zakat qu'il faut donner parce que s'il y a des gens dans la nécessité et que tu as payé la zakat et les gens sont dans la nécessité il faut leur donner n'as-lahü plane eh, n'as-a-l'Allah se bataille à s.t. auger Nous demandons à Allah Ta'ala qu'on soit parmi ces gens qui prient durant la nuit pendant que les gens dorment, ceux qui répondent le salam aux gens, ceux qui resserrent les liens avec la famille et ceux qui donnent à manger. Si c'est les pauvres, ok, c'est bien, mais des fois les voisins, des fois les amis, oui, mais entre des gens croyants pieux et des croyants non pieux, la priorité aux pieux. La tussahib illa mu'min wa la akul ta'amaka illa taqi. Hadith. Nabi alayhi salatu wa salam a dit, Là le mot ne donne à manger qu'un pieux, ne prend comme compagnon qu'un croyant, ça veut pas dire c'est haram de donner à manger pour un homme non pieux, mais ça veut dire ici la priorité, le mieux. Ici, la question la yakul ta'amaka illa taqi, la tussahib illa mu'min, ma'nahu l'aulawiyya, ma'nahu l'aula kaza, l'aula kaza. Ça veut dire la priorité, c'est comme ça, la priorité, c'est de cette manière. Et l'aulawiyya, c'est de la priorité, c'est de la priorité. Yastarir qu'dour haatim. Adi, صحابi. Wachatim, Hathim الطa'i, المعروف بالكرam. L'ash'a thum'n qayis, معروف كقائد. Ars'la ila Adi ibn Hathim, yastarir qu'dour haatim, اللi kan yutbuk fiha haatim, ويطعم. Wachatim الطa'i, min qabila الطa'i, معروf بالكرam. فَأَمَرَ بِهَا عَدِي فَمُلِئَتْ وَحَمَلَهَا الْرَجُلِ الْأَشْعَثِ فَأَرْصَلَيْهِ الْأَشْعَثِ Tabaran est rapporté par une chaîne d'un grand commandant, un grand homme parmi les commandants courageux qui s'appelle Al-Ash'af, fils de Qayis. Il a envoyé vers le compagnon qui s'appelle Adi, fils de Hatim. Adi, c'est un compagnon, mais Hatim, c'est l'homme arabe connu par la générosité. Et tous les Arabes connaissent qu'il y avait à l'époque, avant Sayyidina Muhammad, un homme qui s'appelle Hatim Al-Tahi, de la tribu d'Otahi, qui était très généreux. Et à tel point, dans sa générosité, on rapporte qu'il a égorgé son cheval pour donner à manger à son invité. Il n'a pas dit, j'ai rien, je m'excuse, mon frère, tu es venu par surprise, je ne suis pas prêt. Ah non, ça ne se dit pas chez les Arabes. Bref, il a dit, tu me prêtes les marmites de ton père. C'est comme il avait une grande invitation ou il avait un événement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Adi ? Il l'a rempli à manger et il lui a envoyé. Alors l'Ajraf a dit, mais on a voulu prendre les marmites vides. Il a dit, nous, on ne prête pas nos marmites vides. On ne prête pas les marmites vides. Tu demandes les marmites, elles seront pleines. Et après, tu ne les retournes. Si tu veux vides, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne donne pas, on ne les prête pas vides. Il y a une autre histoire. Et j'ai un invité. Pendant trois jours, on l'a bien accueilli. Ils ont bien accueilli. On m'abarde après, en sortant, on lui a donné beaucoup de choses. Après, il y avait les gens dans la maison de cet homme généreux, ils ne l'ont pas aidé. Ils n'ont pas aidé à mettre les affaires. Ils n'ont pas aidé. Il a dit, nous, on n'aide pas la personne lorsqu'il quitte. On n'aide pas la personne lorsqu'il part. Nous, lorsqu'ils arrivent, on prend tout. On essaie de lui trouver la bonne place. On ramène ses affaires. On arrange. On prépare. Mais lorsqu'il quitte, on ne l'aide pas. Vous avez bien compris pourquoi. C'est-à-dire, des fois, c'est-à-dire, il essaie de me dire, vite, ramène, ramène, vite. Parce que, il y a Allah débarrassé de lui. Allez-y. Alors là, non, non, non. Tu restes, tu restes. Nous, on n'est pas, on ne te trouve pas lourd pour qu'on fait vite le fait de préparer tes affaires pour quitter. Dans le sens, tu n'es pas lourd pour nous. Tu étais léger. C'est pour cela, on ne se précipite pas à te renvoyer. Et le dernier hadith dans le chapitre de « Donner à manger » c'est le hadith 190. « J'arrive pas à les rétribuer, j'arrive pas à les remercier. » Et le quatrième, c'est Allah seul qui le récompense, qui lui donne à ma place. Alors les trois, que je n'arrive pas vraiment à les remercier, c'est-à-dire à leur niveau. Une personne, le premier, une personne qui m'a laissé une place dans la séance pour s'asseoir. « Et une personne, il m'a donné à boire en ayant soif. » « Et une personne avait les pieds poussé sérieux par le fait de venir tout le temps devant ma porte, c'est-à-dire pour apprendre. » Il a dit, c'est pas amour pour apprendre, pas respect. Il a dit, c'est trois, moi j'arrive, si je fais, mais elle ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour moi. ils ne sauront pas mes dons ou ce que je lui donne, ils ne sauront pas au même niveau de ce qu'ils ont fait. Amma al-Rabiha. Le quatrième, il a dit, c'est une personne qui avait un besoin et puis après, il a regardé, à qui je viens pour régler ce que j'ai besoin. Qui est parmi les gens, il arrive à me résoudre ou me donner ce que j'ai besoin, alors il regarde que ce Ibn Abbas, il a dit, celui-là, c'est Allah Ta'ala qui le récompense à ma place. C'est-à-dire, il me voit un grand homme, c'est pour cela. C'est-à-dire, pourquoi il vient vers Ibn Abbas ? Parce que dans toute la Médine, il pense à moi, que c'est moi qui est prêt à le résoudre le problème, à le soulager, à l'aider. C'est Allah Ta'ala seul qui récompense cette personne. J'ai de la pudeur qu'une personne touche la natte chez moi trois fois et qu'on ne voit pas sur lui quelque chose de chez moi. Qu'il vient trois mois et il touche mon tapis ou la manate et il n'envoie rien sur lui de ma part, j'ai de la pudeur. Je ne suis pas cet homme que la personne vient chez moi trois jours sans lui donner quelque chose, sans qu'il aura quelque chose de ma part. C'est sans des hommes. Et les gens à notre époque ont dit c'est des hommes et c'est pour comparer entre Khaz al-Rajul et les hommes de nos jours, c'est une grande différence. Une grande différence parce que Marra Samet a entendu des ignorants par del jahala, des ignorants qui n'ont pas assez de science et connaissance disent mais ils étaient des hommes, c'est-à-dire c'est des hommes et nous sommes des hommes. Attends, 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 ils sont des hommes et toi tu es un homme dans le sens tu n'es pas une femme mais tu n'es pas un homme comme ces hommes. Arrête, garde tes places. Quel niveau, quelle science, quelle connaissance, quelle générosité, quelle sagesse, quelle pudeur, qu'est-ce que tu as qu'en qualité pour dire ils étaient des hommes et en arabe tu n'es pas une femelle tu es un mâle dans le sens mais tu es un homme comme Ibn Abbas et Shafi'i Malik ça c'est une grande différence entre la terre et le ciel il y a une différence n'est-ce pas ? Alors c'est pour cela c'est pas n'importe qui qui parle dans la science de la religion c'est des gens à, comme on dit, un zéro à gauche ils n'ont pas de science ni de connaissance et ils veulent parler de la tawhid et de la tawhid et ils parlent de la tawhid au lieu de parler de la tawhid au lieu de parler de la bonne couroyance ils disent Allah Ta'ala est encore assis sur le trône c'est de la mécréance ça c'est pas de l'islam c'est de la mécréance alors arrête tu n'as pas à la hauteur de parler dans l'aqid ayyuhal mouchabbeh ayyuhal mjassim Ibn Amm al-Sahayna cousin des syonistes tu dis Allah Ta'ala il s'assoit sur le trône et les autres ont dit il s'est allongé il s'est reposé alors c'est pas c'est pas parce que tu es contraire à la femme que tu dis je suis un homme mais tu n'es pas au niveau de ces imams pour parler dans la science والله subhanahu wa ta'ala a'alamu a'ahkam walhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiraan il s'est allongé a'aham il s'est allongé a'aham